Mauvaise nouvelle pour le portefeuille des automobilistes. La hausse de 13 centimes sur le lit du sans-plomb a bien été remarquée à la pompe. 1,56€ le litre contre 1,43€ il y a trois jours. Une hausse de 5€ sur un plein de 40 litres. Alors forcément les consommateurs sont mécontents. D'autant plus c'est déjà difficile au prix où il est, 13 centimes de plus c'est causé dans le porte-monnaie. Les déplacements sont limités parce que quand on fait un plein, un plein ça ne dure même pas une semaine. Même pas à mettre à trois jours à peu près. Donc il faut limiter les... pas de démarches inutiles. Un budget transport qui s'alourdit et des automobilistes qui limitent leurs déplacements. Pour la phoque martinique, cette hausse du prix du carburant pourrait aussi avoir des répercussions sur l'économie de l'île. On va prendre de l'essence au lieu de prendre autre chose et on va faire des choix, c'est ça. Et ça va impacter le pouvoir d'achat, ça va impacter l'économie et c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si le consommateur ne consomme pas, il n'y a pas de développement de l'économie non plus. En mai, le sans-plomb augmente donc de 13 centimes et le gazole ne prend qu'un centime d'euro. Le prix de la bouteille de gaz, lui, diminue de 43 centimes. Alors, pourquoi cette différence ? C'est en fait le code de l'énergie qui fixe les modalités pour le calcul des prix en Outre-mer. Plus précisément, c'est la diète. La SARA lui communique le prix de sortie du carburant en fonction du cours du baril et des coûts de fonctionnement qui n'ont pas varié. A cela, s'ajoutent les coûts de distribution et les taxes qui déterminent le prix final de l'essence. Quand la SARA fabrique de l'essence à partir de brut, nous achetons du produit brut pour le transformer. Et nous l'achetons à partir de produits dont le prix est fixé, comme pour la bourse, à la minute près, à la seconde près, sur un marché où s'échangent ces produits. Donc nous allons acheter le produit à un prix qui est fixé par le marché. Et ce qui s'est passé au mois de mai, enfin au mois d'avril pour la fixation des prix du mois de mai, c'est que ces coûts ont augmenté de 11% dans la zone. La forte demande dans l'Hexagone a fait varier les coûts du pétrole. Sans compter le contexte géopolitique en Libye, au Venezuela et en Iran, avec des exportations en baisse ou frappées d'interdictions.